bonjour à tous voici vos prévisions votre horoscope pour la pleine lune du 30 décembre n'oubliez pas de vous abonner de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux vous pouvez nous demander des consultations bien évidemment et il y aller le mensuel du mois de janvier qui est en ligne qui vous attend bélier et ascendant bélier l'horoscope de cette pleine lune oppose le soleil en capricorne à la lune en cancer 1 ce sont vraiment deux secteurs importants de votre thème ils font partie des quatre secteurs qui constituent votre personnalité le capricorne représentant un votre réussite sociale mais vos échecs aussi il ya toujours le positif et le négatif et le cancer représentant votre vie familiale le passé vos souvenirs voilà tout ce qui a trait à votre intimité ce qui est ce qui est ce que vous avez en vous donc ces deux domaines sont opposés ce qui veut pas dire que vous allez ça va vous créer des problèmes pas du tout peut-être que c'est une période où la famille prend plus d'importance avec la lune en cancer elle est chez elle quand même donc elle est très forte elle est peut-être plus forte que le soleil la famille donc est au premier plan le bon le bon côté de cette pleine lune c'est que elle est en bon aspect autant le soleil que la lune avec uranus il ya donc quelque chose de spécial que vous ne faites peut-être pas tous les ans au même moment un quelque chose d'un petit peu stimulant parce qu'il ya un côté nouveau inédit un peu spécial 1 avec pour accompagner tout ça un sentiment de liberté parce que c'est ce que procure uranus 1 un besoin de liberté et peut-être que comme on nous l'avait promis vous retrouvez en tout cas pour ce cette fin d'année vous retrouvez votre liberté taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune de bons aspects pour vous un le soleil est en capricorne dans un secteur un de confiance d'ouverture de bien-être de fait un après tout nous sommes tout près du réveillon et la lune occupe le cancer qui représente votre entourage les personnes un que vous appréciez que vous considérez comme votre famille qui ne sont peut-être pas de votre famille mais en tout cas ce sont des gens vous aimez alors évidemment vous me direz le soleil s'oppose à la lune peut-être qu'il ya un choix à faire peut-être que je vais me poser des questions oui vous pouvez vous poser des questions à savoir est ce que vous allez inviter un tel ou une telle est ce que vous allez faire tel ou tel plat voilà vous vous poserez des questions banales vraiment mais bon il se trouve que les deux luminaires sont en bon aspect avec uranus et uranus occupe votre signe donc si vous êtes du premier des camps c'est évident qu'il va se passer quelque chose de d'inhabituel c'est une pleine lune qui est marquée par l'inhabituel et qui est marquée aussi par un désir de liberté ou même par une nouvelle liberté qui s'offre à vous c'est peut-être du registre du réel que c'est peut-être déjà là comme on nous l'a promis on nous a promis de plus de liberté pour noël et nouvel an donc là pour le coup la pleine lune est tout à fait en accord avec ce qu'on nous a promis donc un sentiment de liberté en même temps qu'un sentiment que c'est pas tout à fait habituel Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre pleine lune de ce mois de ce 30 décembre nous avons donc comme d'habitude le soleil et la lune qui s'opposent rien de nouveau ils s'opposent cependant là entre le Capricorne et le Cancer qui sont vraiment vos deux signes d'argent alors le soleil étant en Capricorne un petit peu affaibli quand même par cette position il est chez Saturne donc il est moins puissant en revanche la lune est très puissante elle est en cancer dans son signe et les deux planètes sont en bon aspect avec Uranus donc peut-être qu'il va y avoir du nouveau pour vous sur le plan financier et qu'au moment de cette pleine lune peut-être vous aurez reçu de l'argent pour Noël ou alors que vous allez toucher un bonus ou de l'argent qu'on vous doit mais il y aura cette notion d'argent de peut-être aussi de faire des achats qui vous plaisent de combler vos besoins parce que cette lune en cancer elle met l'accent sur vos besoins vos besoins affectifs et donc vos besoins matériels également tout ça étant bon sous les bons aspects d'Uranus et ayant un caractère un petit peu spécial de toute façon on nous avait dit que Noël et jour de l'an ne seraient pas comme d'habitude et évidemment ça n'est pas comme d'habitude le ciel dit la même chose que l'exécutif mais bon en même temps vous aurez un sentiment aussi de liberté que vous n'avez peut-être pas eu depuis longtemps grâce justement à ces bons aspects d'Uranus avec la pleine lune Cancer et ascendant cancer dans cet horoscope de la pleine lune vous êtes très impliqué puisque le soleil se trouve en Capricorne évidemment nous sommes encore en décembre et la lune se trouve chez vous en cancer très forte puisqu'elle est dans son signe donc elle prend le pas sur le soleil qui est un petit peu affaibli en Capricorne donc cette lune dans votre signe elle est en bon aspect avec Uranus bon vous me direz le soleil aussi donc il y a un sentiment comment dire ouf vous respirez il y a un petit peu plus de liberté même si ça ne dure pas vous allez en profiter un maximum alors s'il vous plaît n'oubliez pas les gestes barrières qu'on ne se retrouve pas d'ici peu avec une troisième vague mais bon je vous conseille de profiter de ces bons moments c'est pas parce que vous ferez attention aux autres que ce sera raté non au contraire vous allez passer un bon moment ce sera pas comme d'habitude ce sera un petit peu spécial mais en même temps donc il y aura ce sentiment de liberté que vous n'avez certainement pas eu depuis un bon bout de temps essayez d'éloigner toutes ces pensées sur le futur où vous vous poseriez des questions mais qu'est-ce qui va se passer si ceci, si cela non, vous faites le vide dans votre tête si vous pouvez et vous profitez de l'instant présent lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons le soleil votre maître qui est en capricorne puisqu'on est le 30 décembre et il s'oppose à la lune qui est en cancer votre 12e secteur alors est-ce que vous allez apprécier cette pleine lune ? c'est pas sûr parce qu'elle est pleine de détails qui risquent de vous ennuyer un peu bien que les deux planètes sont quand même en harmonie avec Uranus et que donc il y a un petit peu plus de liberté un petit peu plus d'espace vous n'êtes pas coincé du tout mais bon il est possible que parmi vos proches il y ait quelqu'un de malade et que bon votre réveillon ne soit pas exactement celui que vous espériez parce que bon les personnes que vous souhaitiez voir ne seront peut-être pas toutes présentes peut-être aussi qu'on nous aura conseillé de rester en petit comité c'est possible bon cette vidéo est enregistrée fin novembre donc bon on ne sait pas mais on nous a promis quand même que le 24 et le 31 serait on aurait totale liberté mais peut-être que vous serez raisonnable aussi et que vous ne ferez pas comme d'autres qui vont faire une fête débridée etc non je pense que vous serez raisonnable alors peut-être que ça vous fera un peu mal parce que vous adorez la fête vous les lions mais bon le fait de faire attention d'être prudent je pense que ça vous protégera et que d'ailleurs le but est précisément de vous protéger et de protéger vos proches aussi Vierge et ascendant Vierge dans l'horoscope de cette pleine lune du 30 décembre et bien elle est plutôt bien disposée à votre égard disons que le soleil en Capricorne vous le savez est en harmonie avec vous il vous valorise quand le soleil est en bon aspect avec vous vous avez tendance à briller quand même et puis la lune est également bien en bon aspect avec vous elle est en cancer dans un secteur de projet d'amitié donc si vous voulez sont les deux dimensions de cette pleine lune vont être stimulées par le fait que les deux planètes les deux luminaires vont être en harmonie avec Uranus la planète qui se trouve en taureau et qui est aussi en bon aspect avec vous donc disons que tout ce qui est des plaisirs des loisirs représentés par le soleil des projets et des amitiés représentés par la lune et bien tout ça va tout d'un coup être un vrai plaisir pour vous parce que vous pourrez voir vos amis peut-être que vous ne pouviez pas jusqu'à présent et que tout d'un coup comme on nous l'a promis nous serons libres de faire un peu ce que nous voulons pour ces fêtes en tout cas pour le réveillon du jour de l'an mais bon vous êtes prudent de nature vous n'êtes pas quelqu'un de débridé donc à mon avis vous allez quand même faire attention à ne pas faire n'importe quoi de manière à ce qu'on ne se retrouve pas tous au mois de janvier avec de nouvelles restrictions ce qui pourrait malgré tout arriver mais profitez bien de la fête là il y a une sorte de liberté de respiration donc profitez-en Balance et ascendant Balance dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons le soleil en Capricorne qui est dans votre quatrième secteur qui est un secteur clé de votre thème il représente vos bases la famille, la maison, le pays donc le soleil en Capricorne s'oppose à la lune en cancer qui représente votre vie sociale les moments importants de votre vie les personnages importants aussi et donc c'est dans cette ambiance que vous allez passer votre réveillon alors est-ce que vous serez obligé de rester chez vous ? est-ce que, bon, votre vie sociale va être comment dire, rétrécie comme c'était le cas peut-être jusqu'à présent ? je ne crois pas parce que les deux luminaires sont tous les deux en bon aspect avec Uranus planète de la liberté en tout cas de la libération même si ce n'est que pour quelques jours parce que je pense que les restrictions reviendront et bien vous allez peut-être pouvoir profiter d'un réveillon en famille puisqu'on est avec le soleil en Capricorne et que, ma foi, bon vous serez peut-être dans un endroit qui n'est pas votre maison avec la lune en cancer vous serez peut-être dans un endroit ou chez des amis ou dans un autre endroit en tout cas, ce ne sera pas quelque chose d'habituel vous ne serez pas dans une ambiance dans la même ambiance que les autres années mais ça, bon, j'enfonce des portes ouvertes là mais vous le ressentirez particulièrement étant donné que le soleil en Capricorne vous rend beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe dans le social dans votre vie sociale et bien, voilà, vous le ressentirez davantage Scorpion et ascendant Scorpion l'horoscope de cette pleine lune du 30 décembre vous est favorable étonnamment vous allez me dire mais non, ce n'est pas possible et bien si le soleil en Capricorne éclaire votre secteur de l'entourage des autres des petits déplacements qui représentent également vos affaires vos affaires commerciales et donc le soleil est opposé à la lune ce qui est normal c'est la pleine lune et cette lune est en cancer un signe aussi en harmonie avec vous et qui représente les voyages l'étranger mais aussi les bonnes affaires également donc ces deux astres enfin non, ces deux points du ciel oui, ces deux astres sont en bon aspect avec Uranus donc il y a un moment peut-être de liberté où vous allez vous sentir en joie complètement parce que vous pourrez faire ce que vous voulez alors ça bon évidemment c'était jusqu'à présent il y avait des restrictions on nous a dit cette vidéo est tournée le fin novembre on nous a dit que justement pendant les fêtes on aurait toute liberté et je pense que c'est ce que vous allez ressentir il y aura une bouffée d'air quelque chose qui vous permettra de profiter de la fête au maximum mais alors ne vous livrez pas vos excès habituels parce qu'avec la lune en neuf vous aurez tendance à plus de limites plus de frontières aussi si vous ne voulez pas être de nouveau avec des restrictions en janvier et bien soyez prudents sagittaire et ascendant sagittaire votre horoscope de la pleine lune met en présence le soleil en capricorne dans votre secteur 2 des possessions des biens de l'argent donc le soleil dans ce secteur s'oppose à la lune en cancer qui représente l'argent mais l'argent vous produisez peut-être pas pour vous pour votre entreprise ou alors l'argent que vous avez placé et qui vous rapporte ou encore ça peut représenter l'argent le compte commun l'argent du couple toujours est-il que sous cette pleine lune il semble qu'il est question d'argent parfois on peut imaginer que le secteur 8 où se trouve la lune peut-être celui des crises mais je ne pense pas qu'il y aura de crise parce que les deux luminaires le soleil et la lune sont en bon aspect avec uranus donc il libère quelque chose bien de toute évidence vous vous sentirez plus libre que les semaines précédentes et c'est normal puisque on nous a dit que le 24 et le 31 seraient normaux entre guillemets bon je vous le dis tout de suite ce sera pas normal que ce sera pas comme les autres années mais bien évidemment vous aurez le sentiment de pouvoir respirer et même peut-être que certains pourront partir quelque part alors je ne sais pas je ne pense pas que les stations pour d'hiver seront ouvertes enfin c'est ce qu'on nous dit là en ce moment qu'elles ne seront pas ouvertes mais peut-être que il y aura quelqu'un aura changé d'avis en tout cas il est possible avec cette lune face à face au soleil en capricorne que vous puissiez vous échapper capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de la pleine lune et bien bon c'est votre pleine lune c'est celle de l'année pour vous étant donné que le soleil est dans votre signe et premier décan et opposé à la lune en cancer donc disons que ça pourrait vous pourriez avoir l'impression d'être complet d'être voyez en harmonie avec vous même puisque la lune elle représente votre intériorité le soleil au contraire représente vos relations sociales donc il y aurait une harmonie entre les deux je pense pas que le côté opposition joue dans cette dans cette pleine lune c'est plutôt le côté harmonie qui va jouer d'autant plus que les deux luminaires sont en harmonie avec uranus planète de la liberté des progressions donc très certainement vous allez vous sentir libérés de quelque chose bon cela dit j'enfonce peut-être des portes ouvertes étant donné qu'on nous a promis des réveillons libres et apparemment promesses tenues puisque le ciel est bien disposé de ce côté là ça ne veut pas dire que les restrictions ne reviendront pas au mois de janvier surtout si tout le monde fait n'importe quoi le 31 décembre au soir vous, vous ne ferez pas n'importe quoi je vous connais les Capricornes vous êtes toujours sérieux et vous pensez aux conséquences de vos actes et c'est probablement ce que vous allez faire parce que bon vous vous direz que bon vous profiterez bien évidemment du moment présent du fait que c'est un petit peu exceptionnel qu'il y a une ambiance spéciale hein mais en même temps vous êtes toujours avec quand la lune est en cancer vous avez toujours tendance à vous préserver mais surtout à préserver vos proches vous penserez à eux Verseau et ascendant Verseau dans votre dans l'horoscope de cette pleine lune du 30 décembre nous avons le soleil en Capricorne dans votre 12ème secteur et la lune en cancer dans le 6ème secteur bon j'espère que vous aurez pas attrapé froid hein ce serait dommage ou alors que il est possible comme le secteur donc le soleil pardon est en 12 que vous restiez chez vous peut-être parce que vous allez travailler le lendemain qui sait en tout cas vous ne serez pas dans les conditions normales d'un réveillon qui arrive le lendemain dont on nous a promis d'ailleurs qu'il serait libre de toute contrainte et c'est vrai hein le soleil comme la lune sont tous les deux en harmonie avec Uranus donc forcément il y aura un peu plus de liberté on pourra respirer et vous c'est peut-être je sais pas dans le domaine du travail de la vie quotidienne de la santé puisque ce sont les domaines représentés par le soleil et la lune que vous vous sentirez plus libre mais je ne suis pas sûre que vous vous sentirez plus libre de faire la fête d'ailleurs vous n'aimez pas hein en tant que verso qui est toujours un petit peu spécial vous n'aimez pas les fêtes sur commande vous aimez les fêtes impromptues improvisées hein là il n'y aura rien d'improvisé et ça vous semblera banal hein donc je ne suis même pas sûre que vous aurez envie de sortir de chez vous hein c'est quand même le soleil en 12 évoque plus l'intérieur que l'extérieur et même la lune en cancer en 6 elle évoque plus une attention portée à soi que vous voyez la grande fête avec tous vos amis peut-être ça vous manquera hein c'est sûr parce que le verso il adore faire la fête avec ses amis mais bon c'est comme ça cette année poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune et bien moi je pense que vous en serez content hein parce que le soleil en Capricorne est bien placé qui est dans votre secteur amical qui est aussi le secteur des projets et la lune est dans le secteur qui vous valorise hein qui vous qui braque un petit peu les projecteurs sur vous alors d'abord bon vous serez certainement en forme en beauté vous serez vous sentirez bien avec vous-même hein avec cette cette lune en secteur 5 et puis ça va mettre aussi peut-être votre rôle de parents les enfants hein au premier plan euh et puis avec le soleil en Capricorne les amis seront là aussi euh et ce qui est important de savoir c'est que ces deux les deux luminaires hein le soleil et la lune seront en harmonie avec Uranus qui est elle-même en a en harmonie avec vous donc ça concerne a priori que le premier décan mais je pense que tout le signe il y en aura des échos il y a un un plus au niveau de la liberté hein Uranus étant la planète qui la représente donc euh bon peut-être que j'enfonce une des portes ouvertes mais on va euh vous allez certainement retrouver euh une liberté euh que vous aviez perdue euh 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 que malheureusement qui était euh euh un petit peu obéré euh par les les règles sanitaires voilà euh donc euh bon même si vous êtes libres de faire ce que vous voulez hein hein ce qui est très possible euh n'oubliez pas euh euh que euh euh peut-être le virus circule toujours et qu'il faut faire attention si on ne veut pas euh euh être de nouveau avec des couvre-feux et des choses qui nous restreignent euh au mois de janvier euh euh ce qui malheureusement semble possible je vous souhaite à tous une très bonne année hein 2021 et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là euh euh vous avez euh toujours le 3210 rtl.fr ou le figaro tv magazine pour plus d'horoscopes de Fortnite all merge either d'un OPA et ont un brassour n'outro 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 Abonnez-vous !